Joël Legendre, Diane Lavallée, Patrice Coquereau et Martin Drevis partagent une trentaine de personnages dans la pièce Les 39 marches. Les changements de costumes, d'accessoires et de décors sont donc assez impressionnants. En cette grande soirée de première, 7 jours vous offrent un accès privilégié aux coulisses du spectacle. Je me suis dit, mais voyons, ami, ressaisis-toi, mon gaillard. Trouve-toi quelque chose à faire, espèce de table poétique, quelque chose d'insignifiant, de complètement stupide. Eh oui, va voir le spectacle de variété. Avec de bon comédien. On est juste à mi-parcours, mais déjà, quelles sont tes impressions sur la pièce? C'est vraiment génial, pour vrai, je ne l'attendais pas à ça, je suis vraiment honnête, c'est vraiment beau, c'est vraiment bon. La mise en scène, c'est fou, ça nous surprend tout le temps, à chaque coup, on ne s'attend pas à ça, c'est vraiment le fun. Il y a un jeu des, je ne sais pas si je peux le dire, il y a un jeu des ombres, c'est vraiment fou, j'aime bien ça. C'est super le fun, on rit au bout, c'est drôle, c'est bon, c'est physique. Moi, j'ai trouvé, ça m'a rappelé, un bon film d'Austin Powers, tu sais, comme, il y a des jokes subtils que j'aime, je suis vraiment, je suis un bon public pour ce genre de pièces de théâtre-là, j'adore ça. Ils sont en forme, en mots, tu as dit, Joël, il fait une super job. Non, mais il travaille vraiment fort, là. Quand ça a commencé, nous autres, on est tellement habitués d'entendre, tu sais, de la musique forte, puis là, les voix, là, tu es juste concentré à écouter, parce qu'ils parlent fort, mais tu sais, il n'y a pas de micro, mais tu rentres dans l'histoire, là, complètement. Moi, j'aime, en tout cas, je suis déjà fan de tous les comédiens qui sont là, fait que… Ils sont très, très drôles, très drôles, puis c'est la subtilité que j'aime aussi. C'est vraiment très, très bon, c'est délicieux, c'est des performances d'acteurs incroyables, ils sont toujours sur scène. La performance de Joël, le genre, c'est hallucinant, il est vraiment délicieux, il est bon. Et moi, Martin Drinville, dans la vie, juste le regarder, il me fait rire. Patrice Cockereau, c'est la même chose, Diane Lavallée, le choix des comédiens est essentiel dans cette pièce-là. Et moi, c'est des gens que j'adore, et il n'y a pas personne ici qui ne peut pas avoir passé une belle soirée, ça, c'est certain. Ah, moi, j'ai un plaisir fou en ce moment, j'adore ça, j'adore la mise en scène, j'adore le jeu des acteurs, je les trouve impressionnants. Je trouve que j'aime le genre et spectaculaire. Tu sais, c'est un gars qui est en forme, ça paraît, mais là, c'est vraiment impressionnant. Puis je trouve que les quatre, ce sont des acteurs de grands talents, alors c'est le fun de les voir réunis comme ça. J'en parle avec tout le monde, puis c'est un feu roulant, c'est fascinant de voir comment les comédiens, comment tout est rodé au corps de tout. C'est vraiment une chorégraphie, je pense que c'est ça qui est au top de ce spectacle-là. C'est fascinant de les voir aller, c'est vraiment très bon, c'est drôle, je m'amuse, c'est vraiment un très bon spectacle. Je trouve ça tellement original, je trouve aussi que les quatre comédiens ont beaucoup, beaucoup de travail à faire. Je sais, chacun a plusieurs rôles, et puis c'est très, très, très physique aussi. C'est incroyable, je change de chapeau, je change de... Tu sais, la mise en scène est merveilleuse, c'est drôle, c'est subtil. Moi, j'ai joué avec Joël Legendre dans Cabaret, puis je suis contente de le voir sur scène. C'est un performeur, puis je suis vraiment fière du travail qu'ils nous donnent ce soir, parce qu'ils ont chaud, là. Ils ont chaud, là, ça travaille fort, là. Bon, et puis j'ai l'impression que j'ai envie de vous demander, mais qui fait le prix par ma part, vous ne l'auriez pas. J'ai l'impression, à l'aujourd'hui avec moi, Jean-Saint-Gabriel, ma créeuse, j'ai l'attenteur. La pièce C'est 39 Marche sera présentée à l'Étoile Banque Nationale du quartier 10-30 jusqu'au 21 juillet. La production visitera par la suite les quatre coins du Québec. C'était Marie-France Pellerin pour 7Jour.ca. Sous-titrage Société Radio-Canada